Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast, donc Andy ton coach business et aujourd'hui en fait je vais continuer à répondre à la question de Christian qui était si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que je ferais ? Donc si tu n'as pas écouté le précédent podcast, parce que je te conseille d'aller le voir, en fait pour partir sur ce que j'avais dit dans le dernier podcast, j'avais parlé justement d'avoir en fait un positionnement spécifique et assez précis de telle façon de pouvoir avoir entre guillemets ton client idéal. Et donc l'étape numéro 2 en fait c'est de se poser la question et c'est la continuité d'avoir un positionnement, je prends toujours cette relation là, c'est cette notion entre est-ce que je veux être un coach généraliste ou un coach spécialiste. Et je prends souvent deux exemples pour énumérer ça entre le généraliste et le spécialiste. Dans le domaine des équipementiers sportifs, on peut prendre par exemple Decathlon qui est une grosse machine qui cible tous les sports, qui va pas forcément hyper loin dans l'ultra, même si maintenant ils ont un système de recherche et de développement qui est pas mal, mais ils s'adressent pas forcément à l'élite ou comment dire, de façon hyper pointue par rapport à chaque discipline. Il essaye de toucher un maximum de personnes. Donc d'un côté on a le Decathlon et si par exemple, je vais prendre un exemple parce qu'il y a une petite structure à côté du club où je suis qui s'appelle Terre de Running. Et lui en fait, le positionnement il est complètement différent, il s'adresse qu'aux spécialistes de la course à pied, que ce soit sur Asphalt, les trailers, les triathlètes également. Et donc le magasin est beaucoup plus petit, les produits sont beaucoup plus spécifiques, on ne les trouve pas forcément dans tous les magasins. Les prix sont beaucoup plus chers et également il y a du service, c'est-à-dire que les vendeurs, les conseillers sont là pour les clients et ils apportent en fait du conseil par rapport à des thématiques qui sont liées à leur environnement. Donc c'est un petit peu cette différence-là qu'on pourrait faire et que nous on doit essayer aussi de retrouver par rapport à notre activité, ce côté généraliste, spécialiste. Donc c'est pour ça que si tu as un type de client précis, c'est beaucoup plus facile d'aller dans cette notion de spécialité, d'enrichir tes connaissances par rapport à ce client type. Et de ne pas faire comme Décathlon qui fait de la pêche, de la course à pied, du ski et qui s'adapte en fait aux différents événements annuels. Toi tu vas être davantage, enfin l'idée en tout cas et moi je t'encourage, c'est davantage essayer d'être dans ce côté spécialité, côté spécialiste. Même chose du côté de la médecine, je prends toujours aussi ce cas-là. La médecine, tu as la médecine on va dire généraliste, tu vas voir ton médecin quand t'as mal à la gorge, que t'as le nez qui coule et puis t'as mal aux oreilles. Si par exemple tu as un gros problème, un gros problème cardiaque ou une maladie ou je ne sais quoi, ben forcément étant donné l'urgence et le côté un peu gravité du truc, tu vas forcément essayer, enfin tu vas tout faire en tout cas pour trouver le spécialiste de ta région qui va pouvoir justement te donner un diagnostic beaucoup plus précis de telle façon de pouvoir résoudre le problème le plus rapidement possible. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on essaye de faire. Par exemple, moi dans mon centre, je suis loin d'avoir l'affluence d'un club généraliste. Je n'ai pas 500, 1000, 1500, 2000 membres dans mon centre. Par contre, les membres qui sont à l'intérieur du club ont des similitudes en termes d'objectifs, en termes d'attente. Et c'est pour ça en fait que je peux vendre plus cher qu'un club de sport, que je suis 2, 3, 4 fois plus cher qu'un club de sport, que les clubs de sport aujourd'hui traditionnels. C'est aussi ça qui fait la différence et c'est ça qui fait la différence entre, pour moi, le généraliste et le spécialiste. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc j'ai un positionnement et ensuite j'essaye de devenir le spécialiste à travers le spectre de mon client idéal. La troisième chose, et c'est toujours une continuité, c'est par rapport à ce client, ce client que j'ai décidé de cibler, par rapport à ce côté spécialiste, je vais essayer de voir, je vais essayer de noter tous les problèmes que peut avoir justement ce client cible. Imaginons, je m'adresse à des personnes qui font de la course à pied, qui font du marathon ou qui veulent courir, quels sont les problèmes inhérents ? Donc ça peut être, je ne sais pas, ça peut être comment déjà courir un 5000 mètres, déjà. Comment travailler la technique sur un travail de 10 kilomètres, par exemple sur asphalte ? Ça peut être ensuite la partie des trails, comment travailler en montée, comment utiliser efficacement le travail de descente, etc. Tu vois le truc ? L'idée c'est que, et après c'est en discutant avec ces clients-là, ou soit si toi tu es dans, on va dire, tu es dans ce type de client, si tu as les mêmes, entre guillemets, les mêmes problèmes que ton client idéal que tu cibles, tu vas savoir de quoi tu parles, et tu vas déjà savoir un petit peu aussi les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et ça aussi c'est important de pouvoir justement noter quels sont tous les différents problèmes que ton client idéal pourrait avoir, et toi c'est d'avoir justement une réponse à ces différents problèmes. Et grâce à ça, tu vas pouvoir justement, par la suite, lui proposer toutes les solutions idéales, importantes et les plus rapides. Et forcément, si la personne a ce problème-là, et qu'elle te rend compte par un message marketing, que ce soit sur Facebook, Youtube, ou enfin tous les canaux que tu peux utiliser aujourd'hui, eh bien forcément elle va t'intéresser par ta solution, elle va vouloir en savoir plus, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir devenir le spécialiste de ta région, d'accord ? Donc, si je répète, en un, tu dois avoir ton positionnement, en deux, tu dois justement rechercher cette spécialité, et en trois, tu dois pouvoir trouver les différents problèmes de tes prospects. Voilà, en tout cas, j'espère que cette suite de podcasts t'a aidé. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui, demain, si je devais recommencer mon activité, je ferais vraiment comme ça, je me poserais réellement ces questions-là pour pouvoir avancer. Et si toi aussi, tu veux avancer dans ce sens-là, j'ai créé une académie, ce que j'ai appelé la Personal Trainer Academy, qui regroupe en fait une communauté d'entrepreneurs, une communauté de businessmen, une communauté de coachs sportifs qui ont une envie, qui est la même envie que la mienne, c'est de vivre de notre activité de coach, sans galérer, sans y passer des heures et des heures, et en trouvant justement des sources de profit intéressants, et pouvoir gagner, on va dire, aisément sa vie, tout en réalisant sa passion. Et c'est vraiment ce qui est fabuleux avec ce métier, c'est qu'on peut vivre vraiment de manière simple son activité, si on a les bonnes façons de faire. Et donc, j'ai tout un plan de formation, tout un plan marketing, business, et je t'accompagne aussi personnellement à travers du coaching. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes un petit peu, regarde le lien où je t'explique en détail qu'est-ce que la Personal Trainer Academy, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir t'apporter. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, nous, on se retrouve dans un nouveau podcast pour continuer justement à t'aider, et à partager mon expérience, et ma petite vie d'entrepreneur. Voilà, je te remercie, et je te dis à plus tard. Salut !